Déjà, avant de parler football, je pense que j'ai un mot pour mon joueur qui s'est, je pense, gravement blessé, Karim Azamou. Ça n'a pas été facile à la mi-temps, parce que même si on était content de revenir avec un résultat positif, quand vous avez un joueur qui pleure dans le vestiaire, ce n'est pas facile. Donc j'ai une pensée pour lui, parce qu'on espère bien sûr que sa blessure ne sera pas grave, mais apparemment, ça va être compliqué. On perd un joueur et après, au niveau du contenu du match, je suis frustré parce que je pense qu'on méritait largement de revenir au moins avec un point. Je ne dis pas de gagner ici, mais vu les occasions, vu ce qu'on a montré, vu le plan de jeu qu'on avait mis en place, on a vu des belles choses de notre équipe, des joueurs, ils ont fait énormément d'efforts. Après, vous tombez sur des joueurs qui ont du talent, qui ont su mettre les buts quand il fallait mettre les buts. Et le premier but, notamment, je pense, en tout début de deuxième mi-temps, nous a fait du mal, parce que sur un corner, on ne doit pas se faire avoir comme ça. Si après, ils font une action exceptionnelle, il n'y a pas de problème de prendre des buts. Mais sur un corner, c'est dommageable et on ne prend pas de points. Et voilà, c'est difficile à vivre ce soir. J'ai demandé à rester exactement dans le même schéma de jeu qu'on avait en première mi-temps, et notamment de continuer à jouer dans les couloirs, où on savait que du côté de Lyon, ça ne défendait pas trop dans les couloirs. Donc, en fait, c'était là où on pouvait les mettre en danger, amener des centres. C'est pour ça aussi qu'on avait joué avec trois joueurs offensifs à l'intérieur du jeu, pour être présents devant le but. Donc, notre prestation était à l'image de ce que je recherchais. Bien défendre aussi dans l'intérieur du jeu, parce qu'ils avaient la capacité à jouer dans des petits périmètres, amener le ballon sur les côtés et essayer de récupérer le ballon pour leur faire mal en contre. Donc, je crois que c'est ce que vous avez vu ce soir aussi. Malheureusement, on n'a pas su mettre ce deuxième but, alors qu'on a la possibilité deux fois de pouvoir le mettre à 5 mètres du but. Il faut travailler, il faut continuer à montrer ce que l'on veut montrer, pas perdre confiance en notre projet de jeu. Et puis, petit à petit, on gagnera peut-être un petit peu au niveau de la hauteur du terrain pour imposer aussi des choses à l'adversaire. Merci. 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 Merci.